Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Émilie. C'est une personne merveilleuse et si raffinée. C'est grâce à nos fils, en fait. Allez, viens, ma terreur. Je peux jouer avec Maïs aujourd'hui ? Vous buvez ? Et votre fils, il boit ? Peut-être ? Il est jamais trop tôt pour leur apprendre. Je suis sûre que vous plaisantez, mais j'adore. J'adore mon poisson rouge. Chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression d'être super classe. Tu veux qu'on se fasse des confidences ? Non, non. C'est quoi le truc le plus dingue que t'es fait ? Ma femme est une énigme. Elle se laisse approcher, mais reste inaccessible. C'est une sorte de magnifique fantôme. Tu m'as prise en photo ? Efface ça. Je suis sûrement pas le genre de personne avec qui t'as envie d'être amie. Oh non, c'est toi qui aurais pas envie d'être amie avec moi, crois-moi. Stéphanie, j'ai besoin que tu m'aides. T'es sûre que ça va ? Oui, ça va. J'ai vraiment besoin que tu me rendes un petit service. Tu peux venir chez moi ? Oui. Il y a cinq jours, Emily a disparu. Je vous préviens, si vous commencez à fouiller dans son passé, vous allez tomber sur un truc terrifiant. Elle était pas normale comme vous et moi. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle vouloir devenir invisible à ce point. Je sens sa présence, Jeanne. Je sens son parfum, comme un fantôme. T'es un peu parano, c'est tout. J'ai vu maman ? Elle m'a dit « Passe le bonjour à Stéphanie ». Vous étiez au courant qu'il avait souscrit une assurance de 4 millions de dollars sur la tête d'Emily juste avant qu'elle disparaisse ? Les gens font des choses terribles pour des raisons incompréhensibles. Vous pourriez en savoir plus que ce que vous dites ? Je veux connaître ton secret. Quand j'étais petite, j'aime tes écoles.